Pour ne pas rester en marge de la journée du 26, nous avons en notre sein organisé un don en direction des enfants hospitalisés au service de pédiatrie de l'hôpital de zone Djidja à Baume-Akmaizou. Nous voulons profiter de cette tribune pour non seulement remercier les collègues des aides-soignants et aides-soignants actifs du Bénin, mais aussi les autorités et tous ceux qui nous ont accompagnés que la célébration de cette journée soit effective. Nous, aides-soignants et aides-soignantes, constituons un petit maillon de la chaîne dans la pyramide sanitaire au Bénin. Nous voulons également profiter de ce pupitre pour formuler quelques toléances à l'endroit de nos autorités sanitaires à divers niveaux. Nous suggérons que des visites médicales soient organisées annuellement à tous les agents des différentes formations sanitaires et en l'occurrence les aides-soignantes et aides-soignants du Bénin. Aussi, nous voudrions nous demander que les séances de dépistage de cancer, de seins, de diabète et autres maladies qui abattent précocement nos collègues soient organisées périodiquement. Nous souhaitons que des recrutements d'agents de santé soient organisés afin d'éviter des dérapages dans nos formations sanitaires, surtout dans les centres périphériques. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier le gouvernement qui, sur le salaire du mois de décembre 2022, a procédé à un réajustement surtout à notre corporation. La célébration de la journée internationale de l'aide-soignant par le Collège national des aides-soignants actifs du Bénin a connu le soutien des partenaires tels que FEDOB entendait force engagée pour la dynamique Olivier Bocco, dont le président Prospère Hidou s'est fait représenter à l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada